Le terme d'école est un mot pour lequel j'ai une certaine tendresse par rapport à l'étymologie du terme qui voudrait dire plaisir studieux, mais tendresse aussi sur de basses considérations très utilitaristes. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convié, avec l'aide de Laurence, que je remercie beaucoup, notamment pour cette conférence-là, pour les autres aussi, mais aussi pour celle-là, où nous avons convié trois personnes à se joindre à nous ce midi au Québec et en soirée pour ceux qui sont en France. Notre intérêt pour ce phénomène de sédimentation d'une idée ou de plusieurs idées autour d'un groupe de penseurs est lié à une croyance peut-être plus déclarée que constatée sur laquelle le centre de recherche que je représente, le CRDP, est une école de la pensée, une école de la normativité dont nous mesurons mal les spécificités profondes. Mais malgré tout, avec peut-être un certain nombrilisme, nous avons quelques velléités à l'appeler École de Montréal, et minimalement parce que cette école était en rupture avec un certain nombre d'idées depuis presque 40 ans maintenant, plus de 40 ans même peut-être, avec une vision dominante, très positiviste, de la manière d'appréhender le droit et la justice. Donc, autour de cette invitation, il y a donc une quête visant à s'assurer, peut-être se rassurer, que cette expression d'École de Montréal n'est pas tout à fait galvaudée et a un minimum de sens. Alors, pour effectuer ce travail d'identication de ce que nous sommes, et que nous aurons d'ailleurs sans doute l'occasion de revisiter en février 2022, quand on a fêté les 60 ans du CRDP, du Centre de recherche sur la République, le 26 février, nous opérons une double comparaison. Le 24 mars, nous aurons une comparaison avec d'autres écoles de la normativité, notamment l'école de Bruxelles et d'Orléans. Et aujourd'hui, c'est une comparaison avec d'autres disciplines, d'autres perspectives, et en l'occurrence, nous allons cumuler trois approches très distinctes. Donc, une pour identifier le phénomène des écoles en philosophie, avec évidemment Christian Nadeau, une sur les phénomènes d'école en art, avec évidemment Nathalie Bondil, et même phénomène de ces écoles en droit civil avec Moustapha Miki. Donc, pour ce type d'exercice, le choix des intervenants est toujours assez délicat, surtout sur les sujets aussi éclatés, distincts, transversaux. Et la meilleure recette, c'est de prendre des conférenciers que nous aimons bien. Et nous les aimons bien, de temps que nous avons la prétention de bien, ou d'assez bien les connaître. Et puis, par ordre de présentation, si ça vous convient, il y aura d'abord Christian Nadeau, que je connaissais bien d'abord pour avoir exercé avec lui quelques tâches administratives, qui ne sont pas sans noblesse, pour reprendre l'expression des Tonton Flingueur, mais aussi surtout par la profondeur de ses écrits. Et je pense notamment à plusieurs d'entre eux sur la naissance de justice qui nous intéresse tout particulièrement, nous comme juristes. Alors, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, et je vais aller très très vite, mais Christian est professeur de philosophie de l'Université Montréal. Il est directeur de la revue philosophique, co-directeur de la collection politique. Il anime un balado philodio, consacré toujours à ces thématiques philosophiques. Ancien président de l'Église des droits de l'homme, et il est lauréat de la prestigieuse fondation Pierre de Trudeau depuis juin 2019. Donc, merci beaucoup Christian de t'être rejoint et d'avoir répondu à cette demande, encore une fois, un peu éclatée. Ensuite, nous connaissons bien aussi Nathalie Bondil, alors d'une part parce qu'elle est quand même très connue au Québec et ailleurs, et parce qu'elle nous a déjà fait le plaisir à plusieurs reprises d'intervenir dans des activités organisées par le Centre. Et je pense tout particulièrement à une où j'avais eu le plaisir de vous présenter, Nathalie, lors d'une conférence sur, si je me souviens bien, sur les enjeux juridiques des objets spoliés, notamment aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Nathalie est vice-présidente du Conseil des arts du Canada. Elle est historienne de l'art et muséologue. Son action pour renforcer le rôle social et éducatif des musées est mondialement reconnue, et je citerai un parmi d'autres, le prix qu'elle a reçu il y a quelques mois de l'International Council of Museum, l'ICOM du Canada, ainsi que pour l'innovation et de la part de l'Association des musées canadiens. Donc, merci beaucoup, encore une fois, Nathalie, de vous joindre à nous et de se prêter à cet exercice, encore une fois, un peu difficile à faire et assez spécial. Enfin, je connais également très, très bien mon ami et collègue Moustapha Mekny, avec lequel j'ai l'immense privilège de collaborer annuellement, et en fait, pluriannuellement, depuis bientôt dix ans. Moustapha est un omniscient qui a la gentillesse de répondre positivement à toutes mes solicitations dans des domaines excessivement éclatés, que ce soit, évidemment, le droit civil, qui est sans chance de départ, mais également la théorie du droit, l'enseignement, l'environnement, et tellement d'autres domaines. Donc, merci beaucoup, Moustapha, qui, encore une fois, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est professeur agrégé des facultés de droit et professeur de l'Université Paris XIII, Paris-sur-Bonne-Cité, et il est co-directeur de l'IRDA, donc Chambre de Recherche avec lequel le CRDP a des liens très actifs, très fermes, donc l'Institut de Recherche pour un droit attractif. Et donc, merci, encore une fois, de te plier à cet exercice un peu ambitieux. Donc, comme vous le voyez, c'est une brochette intervenant pour reprendre une expression très prisée en ce moment dans le monde du hockey, qui a de la profondeur. Et je vous proposerai, si ça vous convient, d'utiliser l'ordre que je vous ai indiqué dans l'ordre de présentation que j'ai préparé ici, donc Christian en premier lieu, Nathalie et Moustapha, et peut-être, si ça vous convient, nous aurons eu plaisir, en fait, de recevoir les questions de l'audience, mais peut-être à la fin de la troisième présentation. Je pense qu'on avait établi une vingtaine de minutes par présentation, Laurence. Donc, voilà, Christian, si ça vous convient, je vous inviterai à commencer le bal. Merci, merci Vincent, merci aux organisateurs, aux organisatrices, donc, pour cette invitation. J'en suis honoré, mais encore une fois, comme c'est très souvent le cas, malheureusement, dans ma carrière, j'ai vraiment l'impression de faire figure d'imposteur, c'est-à-dire que je n'ai pas de travaux sur la notion d'école, et les écoles dont je vais vous parler, ce ne sont pas des écoles sur lesquelles j'ai une quelconque spécialité. En revanche, ce que je dirais, c'est la raison pour laquelle, en dehors de l'amitié qui nous unit, j'ai accepté avec plaisir l'invitation de Vincent, c'est qu'il m'a semblé, en fait, que derrière cette notion d'école, il y a aussi une notion sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, sur laquelle j'ai un peu travaillé, qui est celle, disons, de méthodologie, en fait. Et donc, c'est vraiment sur cet élément que j'espère insister à la fin de cette présentation. Alors, je ne crois pas que j'aurai besoin de vingt minutes, mais on peut toujours parfois être surpris, il y a toujours des éléments à rallonge, si j'ose dire, donc n'hésitez pas à intervenir si je dépassais le temps qui m'était imparti. Alors, la première chose à dire, en fait, au sujet des écoles, je dirais, dans le domaine de la philosophie, et je vais faire aussi une excursion, si vous me permettez, dans le domaine de l'histoire des idées, parce qu'il se trouve que par formation, je suis à la fois philosophe, mais j'ai aussi essentiellement travaillé par le passé en histoire des idées, plutôt qu'en histoire de philosophie, c'est-à-dire que j'ai eu une approche philosophique, si vous voulez, d'auteurs qui n'étaient pas considérés, ou qui ne sont pas considérés encore aujourd'hui, à proprement parler comme des philosophes. Donc, je me suis beaucoup intéressé, en fait, plutôt à la manière dont les concepts et les idées se sont développés, par exemple, dans la période de la Renaissance, et de la fin du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, notamment sur l'idée de gouvernement, par exemple. Donc, voilà. Alors, cette brève excursion, je vais la faire par l'intermédiaire d'une école en histoire des idées qui s'intitule, qui se nomme l'école de Cambridge. Mais avant de commencer par l'école de Cambridge, je vais faire quelques mots, je vais dire quelques mots au sujet d'une autre école, qui est très importante dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle, d'une première moitié du XXe siècle, c'est l'école de Vienne, pour ensuite m'intéresser, en fait, ou plutôt le cercle de Vienne, parce que l'école de Vienne, on pense tout de suite à autre chose, bien sûr, le cercle de Vienne, donc le groupe associé à ce qu'on appelle le positivisme logique. Et ensuite, je vais m'intéresser à une école qui, elle, revendique ce nom, c'est l'école de Frankfurt, avec des auteurs comme Adourneau jusqu'à Bermas, pour ensuite conclure avec l'école de Cambridge, dont j'ai déjà dit quelques mots. Alors, très rapidement, au sujet de ces trois écoles, parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce que je vais en déduire ensuite. Alors, pour ce qui est de la première, en fait, ce qu'on appelle le cercle de Vienne, d'une part, j'ai choisi malgré tout de parler du cercle de Vienne, même si celui-ci ne se revendique pas d'une école à proprement parser, parce qu'il n'en demeure pas moins qu'il y a toutes les caractéristiques de ce qu'aujourd'hui, en général, on associe à une école. Et ces caractéristiques sont moins le fait, c'est ça qui m'intéresse, en fait, pour la définition de ce qu'est une école, selon moi, sont moins le fait d'un regard, disons, rétrospectif sur certaines activités qu'un regard qui vise un certain horizon normatif ou un certain type d'objectif. Donc, en fait, ce qui intéressait les auteurs associés au cercle de Vienne, c'était tout un discours philosophique, en fait, contre le discours métaphysique dominant. Il faut voir qu'au début du XXe siècle, en Autriche et en Allemagne, toute une entreprise philosophique de renouveau de la métaphysique ou de critique de la métaphysique, notamment par la phénoménologie ou encore, par exemple, par des auteurs comme Heidegger ou encore par ce qu'on a appelé le néo-kantisme, va être dominante, en fait. Donc, ce sont des gens qui pensent essentiellement dans la longue tradition de la métaphysique ou de la critique de la métaphysique telle qu'on la retrouve depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Or, l'école ou le cercle de Vienne s'oppose à cette manière de voir des choses parce qu'elle considère, en fait, que les propositions métaphysiques sont purement spéculatives, qu'elles sont purement spéculatives et qu'en fait, elles reposent sur des énoncés qui ne sont pas vérifiables. Alors, pour le cercle de Vienne, en fait, il y a deux catégories d'objets sur lesquels le discours philosophique peut intervenir. Une première, essentiellement, qui est d'ordre logique. Par exemple, on peut s'intéresser à la question de la vérité dans le discours géométrique, par exemple. On peut s'intéresser à la vérité dans le registre des mathématiques, par exemple, mais on ne peut pas s'intéresser à ce qui est indémontrable, par exemple, la question de l'existence de Dieu. Parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, ou par exemple, de l'essence de l'être pour s'intéresser à la tradition phénoménologique adhéguérienne, par exemple. Et là, il y a un refus net par rapport à ce genre de considérations parce qu'elles sont d'emblée invérifiables, ni par la logique interne, si vous voulez, ni en référant à des réalités externes, par exemple, je ne sais pas moi, des phénomènes physiques. L'autre élément du cercle de Vienne, c'est précisément de dire que si on ne peut s'intéresser qu'à la vérité sur le plan strictement logique, alors inversement, sur le plan de la réalité, en fait, du monde extérieur, c'est-à-dire la réalité matérielle, alors il doit y avoir des énoncés qui sont vérifiables. Et tout le travail en fait de la philosophie consiste d'une certaine manière à expurger le discours de tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas démontrable, soit par sa logique interne, soit par une correspondance à l'égard de la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui va les amener à voir aussi tout un volet de recherche sur, disons, l'épistémologie, sur la philosophie des sciences et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant de ce groupe d'auteurs, en fait, c'est qu'à la limite, parfois leurs thèses sont très proches, d'autres ne le sont pas du tout, il y a différents types d'influences, mais il y a ce que Wittgenstein appellerait, disons, des aires de famille, en fait. Et ces aires de famille m'apparaissent surtout liées à un projet commun, à une espèce de tâche commune. Et je crois, en fait, que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la question de l'école, la plupart du temps, en fait, on se réfère, on a deux conceptions de l'école, soit justement l'école, comme par exemple ce lieu où on va apprendre un contenu fixe qui est donné selon des méthodes pédagogiques différentes, soit au contraire, et je crois que c'est ça qui est très important et qui fait en sorte que le vocable même d'école peut paraître un peu surprenant parce qu'il se détache de nos intuitions, soit en fait, l'école est moins liée à la transmission d'un contenu ou d'une connaissance fixe plutôt qu'à un projet de recherche d'une certaine manière, à une manière, disons, de promouvoir une certaine représentation de la connaissance ou de l'appropriation de la connaissance. Donc, et je pense que je vais faire tout de suite peut-être un bon, plutôt, essayer de créer un pont avec ce que dira Nathalie tout à l'heure. On pourrait dire, mais dans ce cas-là, ce n'est pas vrai pour les arts parce que les arts, ce n'est pas un projet de recherche. Et si, effectivement, je crois qu'une école est aussi, même en art, un projet de recherche, qu'elle ait moins une manière d'unifier une représentation de ce que nous avons fait. Alors, bien sûr, il peut y avoir aussi, par exemple, dans la perspective historique, il peut y avoir des gens qui vont appeler a posteriori une école en fonction de ce qu'ils ont fait. Mais je crois que ce qui réunit les protagonistes, tant bien que mal, est moins une représentation de ce qu'ils ont fait que d'une représentation de ce qu'ils cherchent à faire, de ce qu'ils cherchent à découvrir, de ce qu'ils cherchent à construire. Donc, l'école, en fait, se définit davantage dans son projet que dans son passé. Alors, une autre manière de présenter les choses, c'est l'école dite de Francfort. Alors, l'école de Francfort, comme vous le savez, c'est une école qui apparaît, d'ailleurs, à peu près en même temps que le cercle de Vienne. Le cercle de Vienne, on remonte à peu près au début des années 20, 1923, c'est création, disons ça. Il a été officiellement fondé vers 1929, mais disons, les premiers éléments du cercle de Vienne sont en 1923. Or, 1923, c'est aussi la création de l'Institut de Recherche Sociale de Francfort, donc la fameuse école de Francfort. Et là, on voit plusieurs figures apparaître, celle d'Horkheimer, celle d'Adorno avec la théorie critique. On va en voir des manifestations aussi en philosophie du droit. On va en voir ensuite une réélaboration à partir, par exemple, de l'œuvre d'Abermas, une autre réélaboration à partir de l'œuvre d'Axel Honnête, par exemple, et différentes figures. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il me semble, malgré certains traits de continuité, malgré, disons, l'espèce de fil rouge qui permettrait de dire que oui, il y a quelque chose d'Adorno dans, par exemple, Axel Honnête ou même des représentants plus contemporains encore, il n'en demeure pas moins que je dirais qu'il s'agit davantage de se poser la question du projet, en fait. Et il me semble que ce qui m'apparaît le plus flagrant, c'est vraiment le projet initial tel qu'il a été ensuite développé en différentes étapes, c'est-à-dire une critique du capitalisme sous toutes ses formes, en fait. Une critique du capitalisme à la fois dans le langage, dans la logique marchande, dans la manière dont on, pour employer l'expression d'Abermas, on colonise le monde vécu, c'est-à-dire à la manière dont on instrumentalise l'ensemble des référents du monde de façon telle à ce que nous sommes d'une certaine manière piégés par une rationalité marchande, si j'ose dire. Et donc, on va retrouver ce même genre de thème et toujours avec l'idée, encore une fois, que cette critique du capitalisme ne s'est pas simplement un exposé spéculatif qui vise à décrire le monde, mais à le comprendre pour le transformer. Donc, il y a vraiment cette idée, et ça c'est l'héritage de l'arrière-plan marxiste de l'école de Francfort, il y a vraiment l'idée selon laquelle en fait, il ne suffit pas de penser le monde, il faut le transformer. et ce sont, c'est la raison pour laquelle aussi cette école est très 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 proche, c'est une école philosophique qui est très très proche aussi des sciences sociales, précisément parce que le but est d'intégrer des éléments des réalités sociales et du discours de la sociologie afin de transformer l'univers social, politique, économique qui est le nôtre. Enfin, dernière école, j'espère ne pas avoir déjà dépassé mon temps mais j'irai très vite. Dernière école, l'école dite de Cambridge. Alors là, c'est très différent en fait, comme j'ai annoncé, c'est une école qui est en histoire des idées et dont on va retrouver les travaux essentiellement à partir de l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle John Pocock qui va travailler qui va travailler qui va travailler beaucoup en fait à la reformulation de notre manière de penser l'histoire de la philosophie politique et des idées politiques je dirais de la Renaissance ou de la fin du Moyen Âge jusqu'au moins au XIXe siècle. Et quelle est la thèse centrale de Pocock ? En fait, Pocock regarde l'univers intellectuel qui est le sien, qui lui est contemporain et il remarque en fait que deux modalités sont en train de se départager la représentation du passé. Une première qui serait essentiellement marxiste, un discours marxiste qui regarde les thèses du passé toujours à l'aune en fait de ce qui peut conduire au marxisme d'une certaine manière et une autre au contraire qui regarde la philosophie politique à l'aune du libéralisme qui cherche en fait des jalons fondateurs, des jalons qui vont marquer jusqu'au développement des principales théories libérales. Par exemple, chez John Locke et Pocock dit en fait on ne voit pas lorsqu'on interroge en fonction de ses seuls paradigmes on n'arrive pas à voir comment parlent les textes et les textes parlent en fonction de contextes contextes discursifs et là c'est très important ce qui l'intéresse en fait c'est de mettre en place les textes non pas simplement par rapport à un contexte qui serait matériel par exemple je ne sais pas moi qui règne à tel moment ou ce genre de choses mais plutôt de s'intéresser en fait à l'histoire des idées comme une espèce d'ensemble de dialogue et celui qui va récupérer cette thèse et vraiment la bonifier et en faire un vrai programme méthodologique c'est Quentin Skinner par exemple Skinner va écrire très jeune une série de textes sur la méthode en histoire des idées ce qu'il appelle le meaning and context où en gros il nous dit je vais reprendre un des exemples les plus connus que si nous voyons par exemple un écriteau où est inscrit ici la glace est mince et bien cet écriteau n'a absolument pas le même sens selon qu'on le voit l'été ou l'hiver voir l'écriteau ici la glace est mince n'a absolument pas le même contexte en fonction du lieu où il est interprété mais ce lieu est toujours en rapport à des éléments discursifs c'est-à-dire des lieux d'échange et qu'est-ce que ça signifie pour l'école de Cambridge et ça c'est très important c'est que le contexte ne détermine pas le sens il est une interrogation il est un point de départ pour essayer de comprendre le sens puisque les auteurs du passé font partie de ce contexte ils ne sont pas simplement les produits de ce contexte ils sont les constituteurs si vous voulez ils sont constitutifs de ce contexte dès lors on ne peut pas penser par exemple que l'apparition d'un discours comme par exemple le discours politique de Toussaint-Louverture par exemple serait commandé d'une certaine manière par les événements comme si l'histoire de l'esclavagisme allait conduire inéluctablement à la figure de Toussaint-Louverture par exemple non il y a vraiment une réaction par rapport à quelque chose et donc ça ne suppose pas que les individus ou les textes du passé ou les idées du passé doivent être analysés de manière disons comme s'il s'agissait d'atomes sans porte ni fenêtre mais bien au contraire en fait comme une série d'interactions qui va mobiliser donc un ensemble un arsenal de moyens méthodologiques pour les mettre au jour alors là encore en fait il y a d'énormes différences dans l'école de Cambridge entre les différents protagonistes de cette école et ce qui est intéressant en fait c'est le projet qu'ils ont et là on voit en fait qu'il y a véritablement quelque chose comme des objectifs communs donc pour résumer mon propos parce que j'aurais pu prendre aussi d'autres écoles de pensée mais je pense que le but de cette rencontre le but de cette discussion c'est de comprendre le sens de la notion d'école est-ce que est-ce que c'est simplement un épithète à la limite commode mais qui ne veut pas dire grand chose et bien si j'essayais pour ma part de lui donner un sens j'y verrais davantage quelque chose comme un projet comme des objectifs communs qui bien sûr vont être interprétés en fonction de différents registres à l'intérieur d'une même école donc en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment un projet devient quelque chose comme une grammaire commune ou un ensemble de référents communs une boîte à outils communes si vous voulez parce que le projet lui-même suppose en fait que certains outils sont moins comment dire moins utiles ou pertinents que d'autres et tout le travail en fait des protagonistes des écoles quels qu'ils soient sera de vérifier si ces outils sont conformes à la logique du projet alors pour le dire autrement vous savez j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le milieu universitaire ici combien de fois nous voyons par exemple des projets de maîtrise ou de doctorat dont on ne voit pas exactement quel est l'enjeu ou l'objectif et bien c'est précisément ce qui fait en sorte que parfois on a beaucoup de mal à voir si la méthode qui est employée si les moyens qui sont mis à disposition de l'étudiant ou de l'étudiante sont appropriés je dirais qu'on a quelque chose de semblable en fait dans les écoles c'est-à-dire toute la question est de voir quels sont ses objectifs est-ce que les stratégies sont conformes et c'est ce qui permet de voir que parfois des membres d'une école qui sont associés historiquement à une école ne devraient peut-être pas l'être pas simplement parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes stratégies mais on voit en fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que ce que nous pourrions rencontrer au centre de cette école donc si on devait faire une espèce de tri pour voir qui fait partie de l'école de l'X j'irais davantage du côté en fait des stratégies liées à des objectifs particuliers ou à des objectifs communs voilà je vous remercie merci beaucoup écoutez merci très instructif je suis sûr que nous aurons l'occasion de renchérir durant la période de questions sans transition peut-être Nathalie Bandine oui bonjour avec plaisir je vais partager mon écran merci beaucoup pour l'invitation alors moi je vais vous amener des images évidemment et je vais partager mon écran voilà est-ce que excusez-moi et là et voilà est-ce que c'est bon c'est parfait formidable merci beaucoup pour l'invitation je suis toujours très contente de vous retrouver c'est très stimulant et je dirais comme Christian Nadeau que le sujet est tellement vaste qu'il faudrait je me positionnerais davantage comme sachante que comme experte de toutes ces écoles pour ma part je voulais simplement revenir sur cette question à votre invitation des écoles en art qui se sont manifestées par des manifestes et notamment autour de quatre moments le premier c'est l'école impressionniste ensuite nous verrons l'école le groupe des sept enfin le manifeste du futurisme le groupe des sept et le refus global alors pour revenir à l'impressionnisme en fait c'est difficile de faire l'économie de cette école et de ce style parce que il a été absolument révolutionnaire dans la façon de concevoir une modernité il faut comprendre que le mot même de modernité qui a été utilisé par Baudelaire inscrit la mode c'est-à-dire un temps qui chasse le passé pour s'imposer dans un nouveau présent et ces écoles de modernité cette école de modernité avec l'impressionnisme elle va s'imposer d'une manière qui est tout à fait connue par les historiens de l'art et le grand public en 1874 parce que Claude Monet ce peintre français expose ce tableau ultra célèbre qui se trouve en ce moment au musée de Marmottan et qui a été peint en 1873 il l'expose à la première exposition d'artistes qui est constituée de groupes d'amis impressionnistes autour de Claude Monet le tableau que vous voyez à l'époque Claude Monet voulait l'intituler le Havre il s'agit d'une vue portuaire industrielle qui a été faite sur tôt le matin les experts ont même pu préciser que c'était à 7h30 du matin en étudiant les conjonctures météorologiques alors ça je ne sais pas mais ce tableau que Claude Monet voulait intituler le Havre en fait on lui conseille tout simplement de l'intituler impression et lorsque ce groupe expose dans une galerie privée en fait dans le studio du photographe Nadar leurs œuvres avec un dispositif scénographique assez nouveau assez espacé sur des murs très clairs avec beaucoup de lumière c'est un choc c'est un choc esthétique pour le public alors le mot impressionniste c'est bien connu au départ vient d'une moquerie comme c'est arrivé plusieurs fois dans les écoles artistiques parce que donc un certain Leroy qui était un journaliste pour le Charivari avait dit oui impression je m'en doutais et par cela même il voulait critiquer donc cette facture extrêmement bâclée donc pour ses yeux un peu naïfs presque enfantine tout à fait esquisés et absolument pas finis donc c'est intéressant de comprendre que cette école impressionniste qui a tellement influencé au départ elle est nommée par une moquerie il n'y a pas d'intention de la part de ce groupe de peintres de s'intituler ainsi ou tout au moins de faire une école et en fait ce qui est intéressant dans leur démarche c'est qu'ils veulent s'opposer à l'exposition du salon des beaux-arts traditionnels dans les salons académiques pour pouvoir directement travailler avec des critiques d'art qui vont parce que les médias sont en train de s'imposer et qui vont pouvoir relayer donc leurs nouveautés et ce faisant ils veulent écarter les instances officielles pour pouvoir rejoindre très directement le marché de l'art et donc on voit cette conjoncture où le peintre ne doit plus être adoubé par les instances officielles des salons étatiques mais décide de s'en émanciper pour pouvoir très directement avoir leurs marchands leurs galeries pour vendre directement eux-mêmes et là à partir de ce moment-là d'un point de vue de l'économie de l'art il y a un nouveau triangle qui va s'imposer dans le goût c'est-à-dire que c'est le marchand qui va s'associer avec le critique et enfin avec l'artiste pour pouvoir dicter le goût de la mode et de la modernité juste un clin d'œil au musée des beaux-arts de Montréal il y a un tableau d'Alfred Sisley qui a été exposé dans cette exposition historique en 1874 donc je voulais quand même le signaler parce que c'est assez rare et assez extraordinaire donc avec les impressionnistes on comprend qu'il y a une valeur de scandale mais finalement ce mot impressionniste inventé par Jules Leroy va être aussi repris par des critiques qui sont favorables à ce groupe les impressionnistes comme Castagnari et petit à petit donc ce mot va rester dans va qualifier ce groupe-là mais on voit bien qu'il n'y a pas de manifeste il n'y a pas vraiment d'intention si ce n'était qu'une intention commerciale et d'émancipation le premier véritable manifeste en temps de peinture c'est celui des peintres futuristes qui aura lieu en 1909 alors évidemment il faut quand même mentionner Gustave Courbet qui avait fait dans un catalogue un manifeste du réalisme en 1855 il y a eu aussi le critique Moreas qui en 1886 a fait un manifeste sur le symbolisme mais le vrai manifeste qui va vouloir s'imposer avec force de scandale parce qu'il comprend cette stratégie du scandale pour pouvoir attirer cette reconnaissance médiatique et bien ce sont des futuristes italiens qui le créent autour d'un poète qui s'appelle Marinetti alors donc il y a Boccioni, Roussolo, Cara, Marinetti que vous voyez là et qui en 1909 vont faire paraître ce manifeste dans des journaux italiens ensuite dans des journaux français et bien entendu il va y avoir un succès de scandale pourquoi ? parce que ce groupe va être beaucoup plus inspiré par les manifestes littéraires et surtout politiques en ce temps-là on est en pleine révolution industrielle et ils sont très influencés par la pensée notamment nietzschéenne et surtout le désir de s'émanciper d'une Italie qui est tellement pesante du point de vue de cet extraordinaire héritage lié à la renaissance lié à l'antiquité pour vraiment se débarrasser de ce poids et pour pouvoir valoriser la beauté de la violence d'une certaine agressivité d'une certaine vitesse du son du bruit bref de tout ce qui fait la vie moderne telle qu'ils la vivent à l'époque et donc il y a cette phrase qui est tellement connue aussi où ils opposent donc la beauté d'une voiture de course qui est bien plus belle que la victoire de Samotras donc là on voit bien qu'avec le manifeste des peintres futuristes il y a une volonté beaucoup plus politique de s'inscrire donc dans le champ esthétique et avec une stratégie de scandale pour pouvoir être reconnu un tableau puisque de Bozioni qui est très célèbre il s'agit donc du rire en 1911 qui est au MoMA c'est un tableau donc qui présente cette esthétique donc de multifacettes où le rire est représenté avec cette énergie donc c'est qui explose littéralement donc à la surface de la toile cette femme donc éclairée par la lumière électrique moderne donc qui est attablée dans un un comptoir de café donc c'est aussi la vie urbaine la vie de la cité avec cette plume d'autruche qui jaillit d'un chapeau en plein centre du tableau donc voilà l'esthétique futuriste qui est une esthétique qui est vraiment qui est destinée à vouloir se porter en faux qui est destinée à créer une rupture vis-à-vis de l'esthétique qui leur précédait bien entendu donc au Canada donc il y a un groupe le groupe des sept qui a très bien compris donc ces stratégies pour pouvoir justement s'imposer alors le groupe des sept en fait tel que il va exister il va s'affirmer en 1920 mais c'est vraiment à partir de Tom Thompson qui va être une figure tutélaire du groupe qui malheureusement va mourir en 1917 avant la création du groupe en 1920 que ce groupe va vraiment commencer à prendre forme ce qui est très intéressant dans le cas du groupe des sept c'est que on voit là encore une fois une volonté de rupture qui s'appuie sur une stratégie bien comprise au départ donc une volonté de rupture de peintres canadiens donc qui sont dans un pays assez jeune des peintres d'Ontario et qui veulent affirmer la possibilité de faire une peinture canadienne et et non pas donc de référer à tout ce que les collectionneurs de l'époque émaient tout ce que les galeries présentaient c'est-à-dire donc les peintures de maîtres anciens ou la peinture européenne notamment française impressionniste qui était extrêmement connue donc ils vont néanmoins donc s'inspirer de peintres post-impressionnistes tels que Gauguin tels que donc Émile Bernard donc du style poisonniste mais c'est surtout donc l'école scandinave donc à Buffalo en 1912 qui va les impressionner et qui va leur surtout leur montrer qu'on est capable de créer une peinture propre une peinture nationale sans être pour autant dans les marges des grands centres artistiques et de celui de Paris bien entendu en ce début du XXe siècle c'est intéressant parce que ce mouvement nationaliste il existe aussi au Mexique avec Dr Atteuil il existe dans beaucoup de pays qui commencent justement à se libérer de cette tutelle de l'école des écoles européennes et surtout françaises alors dans leur stratégie donc il y a ce groupe des sept va décider de s'affirmer en tant que groupe en 1920 lors d'une exposition célébrissime au musée des beaux-arts de l'Ontario et c'est Eric Brown qui est un conservateur du musée des beaux-arts d'Ottawa le musée des beaux-arts du Canada qui va être un fervent zélateur qui va acheter donc leurs œuvres et qui va les soutenir constamment et finalement l'exposition qu'ils vont faire au musée des beaux-arts de l'Ontario en 1920 va avoir un certain scandale donc il va y avoir des critiques mais ces critiques-là on le voit bien sont quand même aussi utilisées et vont dans le sens de la volonté d'une reconnaissance le groupe des sept est très conscient chacun de ces artistes est très conscient donc de la de cette force de scandale qui leur permet justement d'établir de nouvelles origines par rapport à un territoire canadien à des paysages de la forêt boréale donc qui exprime justement dans cette innovation voilà donc le tableau emblématique donc du groupe des sept de Tom Thompson peint donc peu avant son décès avec ce peint ce peint gris donc isolé donc battu par les vents battu dans cette immensité qui à la fois donc parle beaucoup du territoire canadien tel qu'il voulait l'affirmer mais aussi donc de cette force de l'artiste seul donc qui finalement se se projette et s'oppose donc avec beaucoup de courage contre les modes ou les habitudes donc c'est ce tableau est absolument iconique juste enfin pour un autre manifeste qui est absolument essentiel dans l'histoire du Québec et qui d'ailleurs a été fait en 1948 il s'agit bien entendu du manifeste qui a été fait par le groupe des peintres automatistes autour de Paul-Émile Borduard concernant le refus global donc un manifeste fait en 1948 et dans ce cas-là donc on retrouve à nouveau la volonté donc d'un groupe d'artistes très pluridisciplinaires puisqu'il y a donc des un éclairagiste un psychologue donc poète évidemment peintre aussi donc danseuse etc donc un groupe très pluridisciplinaire qui va vouloir s'affirmer et là avec un point de vue beaucoup plus social évidemment Paul-Émile Borduard à l'époque travaille à l'école du meuble il est professeur et il a une quarantaine d'années et avec le Duc qui en a une trentaine ils vont réunir donc un groupe de personnes qui sont tous dans la vingtaine qui sont très très jeunes et qui vont décider de participer et de signer ce refus global la préface a été faite par Paul-Émile Borduard qui va le payer cher puisqu'en fait il sera démis de ses fonctions il sera obligé de partir aux Etats-Unis mais ce que l'on voit dans l'expression de ce texte c'est encore une fois la volonté de s'inscrire contre un système et un système social qui est vécu comme une oppression notamment parce que beaucoup de textes étaient à l'époque du plétiste interdits d'accès on pense au manifeste du surréalisme en 1925 donc fait par André Breton et qui n'était pas accessible dans les bibliothèques donc ils veulent vraiment donc montrer leur un désir de liberté par rapport donc à une société qu'ils considèrent comme étant oppressive et justement pour pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste qu'en tant qu'artiste libre il n'y a pas tant d'indications de style contrairement au groupe des 7 ou contrairement au futurisme et c'est plutôt donc une invitation donc à créer à aimer en toute liberté dans une société donc qui est très réfractaire donc à l'innovation dans ce sens là donc Jean-Paul Riopel qui avec sa femme donc Françoise Riopel femme de l'époque donc faisait partie du refus global d'ailleurs il faut le noter que parmi les 15 signataires donc il y a 7 femmes donc cette presque parité était tout à fait remarquable à l'époque et tout à fait nouvelle donc Jean-Paul Riopel fait partie de ce refus il dessine la couverture et il va aussi donc utiliser donc ce ce refus global et ce manifeste pour pouvoir justement créer donc une école donc propre donc au Québec parce qu'il y a cette volonté de vouloir s'affirmer que quand donc le Québec est en train de vouloir sortir donc ce sont les prémices de la révolution tranquille et donc c'est cette cette volonté de pouvoir affirmer donc une peinture propre et un style propre au Québec aux Canadiens français évidemment à l'époque Jean-Paul Riopel et là je terminerai sur cette oeuvre tout à fait sensationnelle donc il a un but donc dans le refus global donc de rénovation donc du style mais je vous dirais qu'entre les 15 signataires donc les buts sont extrêmement diversifiés Paul-Émile Bordua n'a jamais voulu donc imposer donc une école lui-même était professeur donc à l'école du meuble mais toutes ces stratégies que nous voyons là ce sont plutôt des stratégies d'atelier de compagnonnage d'amitié donc plutôt que des stratégies d'école avec une personnalité donc qui s'imposerait en tout point et dicterait donc des dogmes et des normes ce tableau que vous voyez là donc qui est exposé en ce moment au musée des beaux-arts de Montréal il s'agit d'un immense tableau qui est restauré et remontré pour la première fois depuis des décennies qui est prêté par le Centre National des Arts Plastiques à Paris et le tableau avait été donné par le gouvernement canadien à la France au moment de l'ouverture de l'Opéra Bastille et donc on voit aussi comment la force d'un peintre et d'un grand tableau devient manifeste aussi d'une identité nationale puisque c'était le gouvernement Mulroney si je ne me trompe pas qui avait fait cette décision et donc on peut voir donc comment finalement ces différents manifestes en rupture de leur époque ou de leur style donc bien entendu qu'eux-mêmes intègrent le fil d'une histoire qui à son tour donc sera rompue alors quels sont donc les nouveaux manifestes quelles sont les nouvelles écoles c'est vraiment la question forcément il y a eu une multiplication donc de cette stratégie donc pour pouvoir s'imposer pour pouvoir porter donc sa voix sa singularité et peut-être qu'avec la question autochtone ou avec donc cette formidable créativité culturelle des minorités notamment à Montréal ou au Canada donc il y aura de nouveaux manifestes à découvrir et c'est bien ce que j'espère voilà donc c'était ma petite présentation merci beaucoup écoutez c'est passionnant parce que le sujet est passionnant mais c'est passionnant aussi parce que d'ores et déjà juste avec deux perspectives on voit des lieux communs on voit peut-être quelques différences aussi entre les écoles philosophiques et les écoles de l'art et donc c'est ce dont sûrement nous parlerons après la présentation de Moustapha Mekir maintenant avec la perspective juridique merci beaucoup Nathalie Brandy c'était passionnant merci Moustapha oui merci Vincent bonsoir à tous alors je je devrais te remercier parce que l'usage veut qu'on remercie celui qui nous invite et qui nous propose d'intervenir à un colloque de ce type mais j'ai pas vraiment envie de te remercier le sujet est extrêmement d'abord extrêmement large mais extrêmement compliqué notamment pour un juriste français puisque on y arrivera assez rapidement le juriste français pense qu'il qu'il exprime à lui seul une doctrine en tout cas c'est la position de certains et qu'il n'a pas besoin de se rattacher à un groupe à un ensemble ni même à un collègue et que sa pensée en tant que telle est déjà constitutive d'une école il y a cette idée finalement qu'on est tous on est tous une école en étant finalement un penseur un penseur du droit alors je vais essayer tout de même de répondre de répondre à la question en émettant surtout des hypothèses parce que parce que le sujet est quand même relativement complexe d'abord rapidement à titre introductif pour quelle raison est-ce que en droit français puisque je me limiterai au droit français même si je donnerai des exemples en dehors du droit français mais je pense que il est difficile de penser une école en dehors d'un contexte en dehors d'une culture et vous allez voir que la culture française se prête assez mal notamment pour les juristes à l'existence véritable d'une école ou de quelques écoles et pourquoi c'est tout de même intéressant de se poser la question parce que on va voir que l'école en tout cas le mot le discours autour de l'école est assez révélateur d'un contexte j'ai bien aimé ce qu'a dit Christian Nadeau tout à l'heure sur l'idée de projet mais le contexte c'est important et très souvent l'idée même d'une école où la personne qui rétrospectivement essaie de décrire l'existence d'une école veut rendre compte d'un phénomène ou d'un moment historique et en cela il y a dans le mot même d'école une sorte de photographie d'une idée d'une méthode ou d'un projet politique ou scientifique à un moment donné donc ça nous renseigne en tout cas nous en tant que juristes lorsqu'on parle d'école sur la place des sources du droit la place qu'on va accorder aux juges à la loi à la doctrine ça nous renseigne également sur le contexte politique économique et social on va voir que certaines écoles ont un lien inextricable avec des ruptures ou avec des phénomènes qui traversent nos sociétés en tout cas c'est comme ça que j'ai pu l'interpréter ça nous renseigne également sur la place qu'on accorde à la recherche et à la formation puisque pour qu'une école puisse naître il faut que dans les modes de recrutement de nos collègues ou dans la manière de former nos étudiants ou dans les politiques de recherche que l'on choisit au sein de nos universités et bien il y ait des éléments permettant le développement de telles écoles et on va voir qu'en France c'est pas si évident que ça après le pourquoi le quoi alors non pas pour dire ce qu'est une école puisque je vais essayer justement de le faire progressivement mais pour surtout dire que ça n'est pas alors ça n'est pas un simple mouvement et ça c'est pas simple parce que l'école à un moment donné vient extérioriser formaliser une tendance un mouvement un courant donc l'école est à l'intérieur d'un mouvement mais j'ai l'impression qu'il y a un moment statique où on essaye justement de rendre compte des éléments caractéristiques et des éléments essentiels de ces mouvements ce qui pose pas mal de difficultés parce que si je prends par exemple le law and economics et si je me demande si c'est une école ou un mouvement et bien vous verrez selon les écrits que certains y verront un mouvement ou si je prends également les critical legal studies on va parfois considérer que c'est un mouvement ou une école sans qu'on s'intéresse véritablement au terme je pense qu'il y a vraiment une différence majeure entre ceux qui se revendiquent d'une école et puis ceux qui simplement considèrent qu'il y a un mouvement ou une tendance qui traverse notre société ce qui est un peu différent de la même façon je pense qu'il ne faut pas confondre école et doctrine alors il y a différentes façons de définir la doctrine à travers ses fonctions qui est de faire connaître le droit de l'interpréter de l'exposer de manière systématique c'est ce que on dit habituellement de la doctrine en droit parfois on la définit en disant que ça se réduit à un auteur ou à une collectivité ou parfois même quand on défend l'existence d'une doctrine indépendamment de toute école et ça c'est typiquement français il y a eu toute une controverse en France ou une controverse en tout cas un dialogue entre certains universitaires où certains considéraient qu'il n'y avait pas une doctrine qu'il y avait des doctrines qu'il y avait autant de doctrines qu'il y avait d'auteurs et donc on peut faire le parallèle avec l'école il y a autant d'écoles qu'il y a d'auteurs autant d'écoles qu'il y a de juristes capables de penser le droit à un moment donné mais quoi qu'il en soit là encore on va voir que l'école c'est c'est un côté un peu plus institutionnalisant il y a quand on parle d'école une doctrine qui est identifiée géographiquement qui s'inscrit dans l'espace qui s'inscrit dans la durée donc ça ça va bien au-delà bien au-delà de la simple doctrine c'est vraiment une doctrine qui prend corps pour essayer d'avoir cette image et donc c'est pas exactement la même chose alors en tout cas intuitivement on sent bien qu'école et doctrine il y a quelque chose de différent alors comment je vais aborder cette question de l'école en droit français et bien d'abord de manière totalement discrétionnaire je vais prendre quelques exemples qui pour moi sont les exemples les plus marquants parce qu'on en parle beaucoup notamment à nos étudiants donc parler d'école à nos étudiants c'est quand même quelque chose d'important et ça permet de présenter les choses de manière systématique peut-être plus simple mais c'est typiquement la manière que l'on a d'enseigner en tout cas de manière systématique et dogmatique en droit français et surtout je vais essayer de voir les contours de ce que pourrait être une école en droit français d'abord le contenant ce qui est assez simple et puis le contenu qui est beaucoup plus intéressant mais c'est bien de voir les deux parce que dans une démarche un peu dialectique le but c'est de voir comment le contenant rejaillit sur le contenu et comment le contenu rejaille lui-même sur le contenant et on aura une petite idée de ce que pourrait être une école en droit français vous avez bien compris ma conclusion c'est que je ne suis pas vraiment convaincu qu'il existe des écoles en tant que telles en droit français alors pour ce qui est du contenant il y a plusieurs angles d'attaque d'abord sur le plan sémantique l'école existe dans le discours juridique il n'y a aucun doute et il existe dans le discours juridique parce que des juristes des universitaires ou des praticiens parlent d'école lorsqu'ils veulent décrire on le verra après dans le contenu mais certaines idées certaines méthodes ou alors lorsqu'ils veulent réaliser certains projets et c'est en cela que je partage le sentiment de Christian Nadeau même si je pense qu'en droit français il y a aussi une part rétrospective très importante on se tourne vers le passé pour rendre compte de ce qui s'est fait dans le passé ou s'inscrire dans le passé et également effectivement pour essayer à travers une école de réaliser un projet donc si je me limite à l'approche purement sémantique oui il y a des écoles comme il y a l'école de Montréal l'école de Sherbrooke l'école de Bruxelles que vous avez évoquée mais on parle sinon de l'école de l'exégèse voilà une des écoles dont on parle le plus et pourtant c'est celle qui existe le moins vous allez le voir l'école de la libre recherche scientifique qui est venue justement enrichir la méthode de raisonnement des juristes on a l'école historique française qui s'est inspirée de l'école historique allemande mais on verra avec des ambitions politiques très nettes sur lesquelles je reviendrai l'école de Nanterre notamment avec avec Troper et son interprétation réaliste et je pourrais multiplier notamment les écoles en droit public l'école de Toulouse l'école de Bordeaux à Toulouse c'est Vécoriou Bordeaux c'est Duby l'école de Chicago bien entendu dont on ne cesse de parler voilà donc si je me limitais au simple discours et le discours est important puisque comme le disait un sociologue la force du droit vient de la force des mots et le simple fait de parler et d'évoquer l'existence de ces écoles permet de leur donner un début d'existence en tout cas dans le discours juridique alors toujours dans cette approche du contenant il y a une approche qui n'est plus sémantique mais sociologique c'est-à-dire qu'une école intuitivement et ce ne sont que des hypothèses que j'aimais et je pense que c'est surtout pour lancer le débat et la discussion mais une école c'est d'abord un groupe ça suppose qu'il y a un groupe parce que si on est tout seul alors on peut être bipolaire ou schizophrène et dans ce cas-là on est au moins deux et on constitue quand on n'est pas tout seul dans sa tête effectivement une école à soi seul mais dans l'hypothèse qui est la mienne un groupe suppose au moins deux personnes alors ça ne suffit pas il y a plusieurs éléments qu'on peut identifier lorsqu'on essaye de s'intéresser à ceux qui ont parlé d'école notamment pour une école il faut un lieu et on le voit dans la plupart des exemples que j'ai donnés l'exemple de Nanterre de Bruxelles d'Orléans on situe ça de manière spatiale ex également et parfois même dans certains domaines c'est même juste une salle il y a certaines universités on sait que c'est la salle de tel auteur et donc à partir de là ceux qui travaillent dans cette salle sont rattachés à tel centre de recherche et on développe l'école par exemple je ne sais pas de tel auteur l'école de génie j'invente totalement mais l'école de génie ou l'école de Demog mais le lieu semble être quelque chose d'important les personnes également avec un chef de file quand on parle d'une école on parle immédiatement de celui qui en est a priori à l'origine alors on ne sait jamais si c'est vraiment lui qui est le premier à avoir pensé de cette manière mais c'est celui qui en tout cas s'est affirmé en tant que tel et à donner lieu ensuite on verra à une filiation on pense par exemple à génie pour l'école de la libre recherche scientifique à Tropeur pour l'interprétation réaliste à Pérennman pour l'école de Bruxelles à Tibierge Catherine Tibierge pour Orléans à Lalonde pour Sherbrooke je ne les connais pas tous ou Champot pour l'école de Rennes voilà il y a quelques exemples où c'est toujours un nom qui est rattaché et là c'est purement sociologique et bien sûr ce chef de file suppose qu'après il y a une filiation parce que si l'école meurt avec lui ça devient rarement une école et on le voit il y a toujours une filiation à Tropeur finalement c'est rattaché à Kelsen Perelman et bien il a eu il a des disciples aujourd'hui notamment avec Friedman quand on prend Champot il y a eu avant Despac c'était Yusso donc voilà je crois que c'est s'inscrire comme ça dans une filiation sociologiquement c'est déjà les premiers signes d'une école alors ça ne suffit pas il faut aussi s'inscrire dans le temps et dans l'espace parce que vous avez les personnes qui ont des idées géniales des idées extraordinaires mais si elles ne s'inscrivent pas dans la durée elles ne peuvent pas faire naître une école il y a un exemple en particulier sur lequel je reviendrai souvent qui est celui de René Demog René Demog avait développé on pouvait même parler de l'école nihiliste c'est-à-dire qu'il s'était inspiré certains disent notamment les critical legal studies sont revenus sur les travaux de René Demog et cette idée de tout relativiser en disant que les classifications les distinctions tout ça ne tient pas et que la réalité est toujours beaucoup plus complexe et de dire finalement que le droit n'est rien on peut en faire ce qu'on veut un artefact et bien ça ça a fait peur à un moment donné à certains auteurs notamment à Génie et à toute son époque et donc on a on a voulu isoler René Demog et finalement René Demog a écrit des choses extraordinaires pendant quelques années mais comme on l'a étouffé puisque c'est l'ensemble de la collectivité des juristes qui ne voulaient absolument pas de ces idées qui remettaient en cause le travail du juriste ce travail de systématisation de classification et bien on l'a isolé et donc le fait de l'isoler et bien il n'y a pas eu d'école de René Demog alors après on a fait renaître ses écrits mais je crois que quand on est tout seul et qu'on ne s'inscrit pas dans la durée et bien c'est un obstacle à la naissance d'une telle école de la même façon il faut s'inscrire dans l'espace donc l'école et bien naît très souvent du fait qu'elle soit exportée qu'on parle de l'école par exemple d'Orléans on ne parlait pas d'école d'Orléans en France mais à Montréal avec Vincent Gautré souvent il a parlé de l'école d'Orléans et puis petit à petit finalement notamment l'école de Bruxelles si elle est devenue l'école de Bruxelles c'est parce qu'elle a eu un succès international au-delà des frontières de la Belgique alors pour qu'il y ait une école c'est bien aussi d'avoir une revue parce que quand vous avez par exemple la revue Témis qui est née au début du XXe siècle ou encore la revue la revue de jurisprudence civile le revue trimestriel de droit civil aujourd'hui et bien c'était aussi une autre méthode une autre démarche et ça permet de concrétiser toujours dans l'aspect sociologique l'existence d'une école puis sociologiquement si vous voulez une école il faut un centre de recherche qui développe un projet qui constitue une équipe il faut que dans la formation et bien vous formiez des disciples dans le mode de recrutement vous recrutez des personnes qui travaillent sur les mêmes sujets avec les mêmes objectifs en tout cas scientifiques et ça ce n'est pas évident notamment on le verra dans le système français où l'organisation du système français de l'université n'encourage pas le développement de cette relation de maître à disciple cette relation de filiation qui est à l'origine d'une école donc sur le premier aspect sur le contenant sur le plan sémantique oui le mot est utilisé assez fréquemment sociologiquement oui on peut relever des éléments qui permettent de dire que des écoles se caractérisent par un groupe un ensemble de personnes un chef de file et une filiation finalement ça reste relativement léger et je pense qu'une école si vraiment on veut défendre leur existence se caractérise surtout par son contenu les idées les projets ce que vous avez évoqué les combats que la talibondille a mis en exergue dans le monde artistique et je vais essayer de voir si au regard du contenu on peut dire qu'en droit français il y a des écoles quand j'aborde le contenu il y a trois aspects qui se complètent il y a une vraie complémentarité d'abord c'est une substance un contexte et des fonctions alors si je prends l'idée de substance celui qui revendique les distances ou son appartenance à une école met souvent en avant soit une méthode soit des idées voire parfois une idéologie alors si je regarde le premier élément pour qu'il y ait une école il faut que justement on mette en avant une certaine méthode alors c'est vrai quand je regarde au XIXe siècle le lendemain du code civil du code civil français il y a une nouvelle méthode qui est la méthode exégétique alors la méthode exégétique si on veut l'expliquer c'est l'idée qu'il faut se soumettre à la loi la loi est la norme suprême que le système légal est un système parfait sans lacunes le juge doit rechercher l'intention du législateur le juge et la bouche qui prononce les paroles de la loi voilà finalement comment on caricature cette méthode exégétique et le but c'est de dire regardez cette manière de concevoir la place de la loi la place du juge le mode de raisonnement la place qu'on accorde au texte c'est une école c'est l'école de l'exégèse sauf que celui qui a dit que c'était une école c'est quelqu'un qui intervient beaucoup plus tardivement dans l'histoire et qui rétrospectivement va décrire tous ses auteurs de cette période le lendemain de la codification du code civil doit les décrire et pour les décrire il va parler de l'école de l'exégèse sauf qu'en réalité il va parler de l'école de l'exégèse pour mieux la critiquer on reverra justement par la suite le rôle de cette formalisation parler d'école pour un auteur c'est souvent le meilleur moyen pour lui de la caricaturer et de la critiquer sauf que quand vous regardez ce qu'il appelle école de l'exégèse et ce qui compose l'école de l'exégèse il n'y a que des personnes qui pensent différemment vous avez des personnes qui se rattachent effectivement au texte puis après vous avez des auteurs comme de Molombe qui considèrent que l'équité naturelle est importante il n'y a pas que le texte et puis vous avez d'autres auteurs comme Delvin Court qui dit oui mais la bonne foi est importante et c'est une bonne foi conforme à la raison naturelle et donc le texte et rien que le texte c'est une vue de l'esprit et puis vous avez Bonaparte lui-même qui est quand même un peu la main invisible du code civil qui avoue que son code civil est une oeuvre incomplète et puis je pourrais multiplier les exemples mais en réalité quand vous regardez cette période et les auteurs que l'on intègre dans une fausse école de l'exégèse ils pensent tous différemment ils ont des méthodes différentes et ils ont une idée sur le droit et les sources du droit qui est variable selon les auteurs donc il n'y a pas réellement d'école exégétique si je prends maintenant l'école de la libre-recherche scientifique de François Gény souvent on dit que c'est une école et alors c'est une école mais pourtant quand vous prenez François Gény et ses travaux et bien ça dépend des ouvrages que vous allez lire le premier ouvrage de François Gény c'est méthode d'interprétation et sources en droit privé positif et là il a envie de faire du droit à une vraie science il va se tourner vers la sociologie vers l'économie politique il étudie les sciences du comportement la psychologie sociale il prône la pesée des intérêts et il a une conception très relativiste du droit finalement en considérant que ses dogmes et ses grandes distinctions finalement très abstraites et ce droit renfermé sur lui-même ça c'est quelque chose qui n'est plus réaliste sauf que quand il dit ça il a le fameux René de Mogue qui l'écoute de manière très très concentrée et qui lui va en tirer toutes les conséquences en disant génie a raison le droit ce n'est rien on peut tout faire exploser et l'istigmatisation ne sert à rien les définitions ne sert à rien les classifications ne sert à rien et justement François Génie a eu très peur en fait de la réaction de René de Mogue et tout le reste de sa vie François Génie va écrire notamment dans Sciences et Techniques un ouvrage dans lequel il va remettre en cause ce qu'il a dit auparavant il dit René de Mogue m'a mal compris quand je voulais parler de libre recherche scientifique c'était tout de même d'abord partir de la ratio légis partir du législateur il ne s'agit pas de faire n'importe quoi quand j'ai évoqué la sociologie ou éventuellement l'économie politique ce sont des sciences auxiliaires au droit donc il les met de côté en disant ce n'est qu'au service du droit le droit le juriste continue d'avoir un rôle fondamental à jouer dans notre société et on voit bien que même la libre recherche scientifique il y a selon les époques une période assez réaliste les premiers temps de génie puis ensuite une période un peu plus dogmatique un peu plus classique conservatrice qui est celle de génie qui répond à deux mots donc pour moi il n'y a pas encore il y a une méthode peut-être mais il n'y a pas d'école de la libre recherche scientifique alors si j'évoque les idées je vais un tout petit peu plus vite pardon mais si je m'intéresse maintenant aux idées puisque très souvent une école ce sont des idées il y a trois grands courants qui pourraient constituer des écoles on les connaît le positivisme le juste naturalisme et peut-être le réalisme alors si j'analyse le positivisme la même chose il y a des positivismes alors peut-être qu'on peut admettre qu'il y a autant d'écoles qu'il y a d'auteurs ayant développé sa conception du positivisme mais le positivisme légaliste normativiste sociologique idéologique sans donner de nom puisque ça serait beaucoup trop lourd mais on voit bien que finalement on peut parler d'école si on le souhaite mais en réalité entre toutes ces écoles il y a des différences radicales et les intégrer de manière globale dans une école du positivisme c'est une simple vue de l'esprit même chose pour le juste naturalisme ou le droit naturel rien de commun entre Aristote et Saint Thomas rien de commun entre le droit naturel du XVIe siècle et de la Renaissance où il y a une place du rationalisme plus important donc rien à voir avec le néopositivisme qui mélange un peu les deux c'est l'école gestiniste si on voulait parler d'école donc on sent bien qu'on est un peu gêné mais je peux faire la même chose avec le réalisme le réalisme américain de Holmes n'a rien à voir avec le réalisme de Leia Wing qui n'a rien à voir avec le réalisme scandinave qui n'a rien à voir avec le réalisme de Dworkin finalement je veux bien qu'on rentre ça dans une école qui serait l'école réaliste mais à mon sens on a des auteurs qui ont une pensée puissante à laquelle certains ont adhéré et ont développé eux-mêmes d'autres idées ou d'autres concepts mais on n'a pas besoin de passer par la notion d'école pour cela et puis si j'ajoute à cela qu'il y a des écoles par discipline on parle d'école du solidarisme il y aurait un solidarisme social qui serait celui de Jamin le solidarisme moral qui serait celui de Denis Mazot bon pourquoi pas ou l'école de Rennes avec sa théorie de l'entreprise est-ce que c'est une école de l'entreprise parce que quelques auteurs ont développé une théorie ou encore l'école de Nice avec Farja et cette idée qu'il y aurait des pouvoirs privés économiques qui pourraient créer du droit je ne vais pas rentrer dans le détail technique mais on a des idées on a des méthodes on a des auteurs qui ont marqué une époque et qui ont permis d'aller plus loin sur certains concepts mais à mon sens on n'a pas besoin de passer par la notion d'école alors deuxième point le contexte si Vincent tu m'accordes encore cinq minutes regarde du contexte puisque pour ce qui est de l'approche du contenu il y a la substance mais il y a également le contexte et je pense au regard du peu de recul que je peux avoir mais de ce que j'ai pu lire sur le sujet qu'il y a un lien étroit entre la revendication de l'existence d'une école et le contexte notamment on se rend compte que très souvent le discours sur les écoles intervient à des moments de rupture historique j'en prendrai quelques exemples si je prends l'école de l'exégèse c'est parce qu'à un moment donné on a ressenti le besoin au lendemain de la codification de faire prévaloir l'unité nationale le légalisme le besoin de stabilité que symbolisait le code civil et donc l'idée c'était de ne pas s'éloigner du code civil d'enseigner le code civil et c'était la volonté de maintenir un certain ordre quand je prends l'école historique française de la même façon l'école historique française elle intervient notamment à la fin du 19ème siècle début 20ème à une période où il y a une forte paupérisation une forte industrialisation où il y a une crise politique où il y a des risques sociaux très importants et c'est à ce moment là que l'école historique française va s'inspirer de l'école historique allemande et puis l'idée même d'école va être défendue en lien avec cette rupture historique au-delà des ruptures il y a des phénomènes des phénomènes qui traversent nos sociétés et qui justifient le développement de certaines écoles par exemple le phénomène de désétatisation ou de globalisation et bien a entraîné à quoi l'idée de pluralisme juridique et ce pluralisme juridique à mon sens a accéléré la naissance d'écoles telles que l'école peut-être Perelman l'école de Bruxelles mais l'école d'Orléans également de Tibier qui s'intéresse à la normativité très certainement l'école de Sherbrooke avec Lalonde qui s'intéresse beaucoup à ce pluralisme juridique et pluralisme des normes si je prends le phénomène un autre phénomène qui est celui de la fondamentalisation du droit le fait de penser l'ensemble des droits comme des droits fondamentaux qui se retrouvent en conflit et bien on a dû repenser le droit le droit comme un droit relatif où il faut opérer une balance des intérêts une proportionnalité entre les droits qu'on ne peut pas hiérarchiser et bien des écoles de ce type les écoles qui prônent cette méthode qui est la balance des intérêts elle est étroitement liée à ce mouvement de fondamentalisation du droit le numérisme aujourd'hui ce qu'on appelle le numérisme c'est la gouvernance par les nombres le numérique la volonté de tout quantifier où la quantité est un critère de qualité et bien ça donne lieu et ça accompagne en tout cas à un fort ultra-libéralisme c'est également quelque chose que défend l'école de Chicago puisque raisonner de manière quantitative mettre au devant de la scène les nombres et bien ça encourage certaines écoles notamment l'école de Chicago et son analyse économique puis enfin pour finir pour les écoles je crois que ce qui les caractérise ce sont les fonctions et il y a j'avais écouté Hakim Nader qui était intervenu à Laval sur cette question de l'école qui avait dit qu'il y a une fonction identitaire et une fonction heuristique des écoles moi je verrais deux autres fonctions sans qu'on soit en désaccord mais une fonction politique et une fonction scientifique fonction politique d'abord et je crois que c'est là que l'idée de projet qu'évoquait Christian Nadeau m'intéresse beaucoup c'est que très souvent il y a la volonté par l'affirmation d'une école de défendre un certain ordre ou un certain désordre donc la volonté de critiquer un ordre établi c'est ce qu'on avait dit par exemple de l'école de Duguay quand il développait l'idée qu'il n'y a pas de droit mais qu'il y a des devoirs sociaux on l'a traité d'anarchiste ce qu'il voulait c'est détruire l'ordre établi et d'ailleurs Oryou lui a répondu Monsieur veut tout détruire tout faire exploser de l'intérieur et donc c'est un peu la relation que l'on a entre Gémy et Demog à un moment donné également sans aller trop loin mais l'école de l'exégèse souvent ceux qui ont défendu l'école de l'exégèse en disant revenons au texte rien que le texte et bien c'était souvent notamment à une période où les doctrines socialistes étaient très fortes et bien des auteurs comme Thiers ou Trolon qui ont voulu revenir à la propriété telle qu'elle était inscrite dans le code civil et ils voulaient revenir à une lecture exégétique du code civil pour lutter contre les doctrines socialistes de la même façon l'école historique française pourquoi elle s'est développée ? Parce que pour deux raisons à un moment donné par exemple Flaubert dans l'éducation sentimentale vous dira que le droit c'est ce qu'il y a de moins passionnant qu'il s'est ennuyé toute sa vie en faisant du droit et effectivement à l'époque quand vous regardez cette époque avant que l'école historique française ne soit créée par les juristes français les étudiants allaient dans les cours de droit public et les cours de sociologie parce que c'est là qu'on abordait les questions de société et le droit c'était les professeurs qui enseignaient le code civil et ça n'intéressait pas les jeunes et donc à un moment donné et c'est un fait historique à un moment donné les juristes français privatistes se sont dit il faut qu'on ait une autre méthode il faut qu'on crée une autre école une école plus sexy pour pouvoir attirer les étudiants et de la même façon politiquement ils se sont rendus compte que les juristes privatistes étaient moins influents auprès des politiques parce que les politiques de l'époque notamment à la fin 19ème début 20ème sont intéressés par Durkheim par l'idée de troisième voie de socialisme la question sociale donc ils se tournent vers les sociologues pas vers les juristes et Saleil et d'autres auteurs se disent il faut qu'on s'intéresse à la question il faut qu'on arrête d'étudier uniquement la loi étudions par exemple la jurisprudence parce que les juges sont plus proches de la réalité sociale et ainsi nous allons peut-être intéresser de nouveau nos politiques donc c'était le pouvoir par le savoir donc je ne vais pas multiplier les exemples pour la fonction politique et je finirai sur la fonction scientifique elle est importante alors parfois c'est du scientisme c'est-à-dire qu'on va caricaturer une école pour mieux la critiquer c'est ce qu'avait fait Emmanuel Gounod avec la théorie de l'autonomie de la volonté c'est-à-dire qu'il y avait une école qui défendait l'autonomie de la volonté c'est ce qu'a fait également je vous l'ai dit bonne case avec l'école de l'exégèse qui n'a jamais existé mais ça lui permettait de caricaturer pour mieux critiquer mais au-delà de ça il y a souvent l'idée et ça on ne peut pas le nier que quand on s'inscrit dans une école eh bien on peut utiliser l'école comme un porte-voix c'est-à-dire que penser tout seul c'est toujours moins puissant que penser de manière collective et donc on a toujours tendance à se rattacher à une école pour finalement ou éventuellement à s'opposer à une école pour renforcer sa propre position et ce qu'on a retrouvé de nombreuses fois dans la doctrine française il y a aussi dans l'école et la fonction scientifique une fonction pédagogique explicative les juristes français sont dogmatiques toujours des distinctions des systématisations des classifications et donc parler d'école ça permet plus facilement de situer finalement des pensées dans l'histoire et dans le temps et donc c'est une manière d'enseigner aux étudiants on leur parle de l'école de l'exégèse de l'école de la recherche scientifique alors voilà en quelques mots mon sentiment et mon sentiment pour conclure c'est que je ne suis pas sûr que la France et le système français soient prêts à accueillir l'idée qu'il existerait des écoles d'abord parce que la recherche en France reste encore très individuelle et on a une conception de l'universitaire au cœur quand même de la constitution des écoles qui est assez incompatible d'abord parce que si vous prenez des systèmes étrangers en Europe vous ne devenez prof qu'après avoir travaillé de nombreuses années avec un maître et c'est ce maître qui vous fait travailler sur un certain nombre de projets et petit à petit il vous reconnaît en tant que disciple et puis vous avez un poste vous êtes recruté dans son université au sein de son centre de recherche parce que vous partagez ces centres d'intérêt et ces recherches ça ça n'existe pas ça existe très peu en France parce qu'en France avec le concours d'agrégation vous sortez vous soutenez votre thèse et immédiatement après et bien vous pouvez devenir professeur agrégé et vous pouvez penser librement et ce que vous pensez sera considéré comme de la doctrine de plus ou moins bonne qualité mais en tout cas vous n'avez pas besoin de vous rattacher à une école vous n'avez pas besoin d'avoir un maître vous n'avez pas besoin d'être le disciple de quelqu'un et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans le système français également quand vous êtes recruté vous n'êtes pas recruté parce que vous adhérez aux idées de celui qui est à la tête du centre de recherche mais tout simplement parce que vous êtes vous avez été qualifié éventuellement par un organe extérieur qui est le CNU et cet organe fait de vous un maître de conférence qui vous permet ensuite d'être recruté ou alors vous êtes recruté pour vos qualités mais non pas parce que vous partagez les idées de celui qui est le référent au sein d'une université la liberté académique également chez nous à une valeur constitutionnelle on peut dire presque n'importe quoi et on n'a rien à craindre parfois même de grosses bêtises et on ne sera même pas poursuivi pénalement ou devant les tribunaux parfois même tenir des propos qui sont à la limite de la frontière pénale et ne rien craindre parce que vous êtes protégé par votre liberté académique pour revenir sur des sujets plus sérieux la liberté académique est très importante en France et donc vous pouvez penser ce que vous voulez vous n'avez pas besoin finalement de penser comme les autres et c'est en tout cas l'un des fondements qui justifie qu'on puisse se développer une doctrine une théorie ou des idées sans se rattacher à une école alors en réalité je pense qu'il y a une école mais cette école c'est l'école française et l'école française c'est celle qui crée des théories générales qui fait des plans en deux parties qui donne des cours d'amphi et des travaux dirigés qui aime la controverse qui tient à sa liberté académique et qui ne veut absolument pas qu'on puisse l'intégrer dans une collectivité donc s'il y a une école en droit français ça serait l'école française du droit et non pas les écoles en droit français voilà merci j'ai été trop long je suis sincèrement désolé mais ça fait partie un peu de l'école française de dépenser le temps qui lui était imparti aussi mais écoute Moustapha si tu veux si tu veux si tu veux arrêter que je t'invite sur des sujets aussi variés et peut-être parfois fantaisistes ben t'as juste à être moins bon et c'est pas sur la prestation d'aujourd'hui que je vais arrêter de le faire écoutez je trouvais ça très intéressant encore une fois du fait des des tendances des lieux communs qui ont été en mesure d'écouter et vérifier à la suite de vos trois de trois présentations j'en vois sur les éléments de rupture de porte-à-faux rupture aussi en lien avec les revendications qui sont faites rupture aussi par le dénigrement qui peut être fait par autrui relativement à un courant en particulier dans les trois domaines il y a assurément des lieux communs qui étaient faciles à identifier des différences aussi assez notables peut-être une différence je sais pas si ça vous ferait réagir mais des trois présentations la plus collective c'est l'art en tout cas dans les exemples qui nous ont été donnés où véritablement que ce soit en philo ou en droit on voyait un meneur en fait on voyait une construction hiérarchie beaucoup plus forte que en tout cas encore une fois avec une connaissance assez 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 lointaine des milieux artistiques mais qui en tout cas qui transparaissait dans la présentation de Nathalie où véritablement c'était des phénomènes de groupe qui semblaient qui semblent plus âgés alors je sais pas si vous voulez réagir sur les interventions des déjà je lance la main peut-être à Christian et Nathalie s'ils ont une réaction il nous reste à peu près 7-8 minutes puis après on va tendre la main aussi vers l'audience évidemment Nathalie ou je sais pas si tu veux commencer puis après je prendrai le relais oui juste une petite réflexion après avoir écouté Moustapha et Christian effectivement donc c'est cette question du pluralisme qui finalement ouvre donc le concept même de l'école qui est refermée sur une globalisation que l'on vit et je dirais que je n'ai pas parlé donc du sens des écoles en art telles qu'on peut les visiter dans des musées traditionnels l'école italienne de peinture l'école française de peinture l'école allemande de peinture ou flamande etc donc ce sont des processus taxonomiques pour pouvoir organiser l'histoire de l'art d'un point de vue territorial donc comme l'a dit Moustapha et mais ce que l'on voit de ces anciens classements de musées traditionnels si je puis dire et qui demeurent énormément d'institutions par ailleurs c'est le fait que plutôt que d'avoir ce système par silo on est dans un éclatement de l'école avec une véritable porosité transversalité horizontalité donc qui répond à notre époque où on va inviter d'autres disciplines on va imaginer d'autres disruptions d'autres dialogues d'autres rencontres et ce qui fait que le concept même d'école donc éclate donc sous la pression de la multiplicité de perspectives que l'on peut avoir ou qui demandent donc à se faire entendre sur le concept même d'école alors oui c'est un concept utile pour organiser donc inventorier mais effectivement donc c'est un concept qui doit toujours être dépassé à l'heure actuelle dans mon domaine parce que donc il ne correspond plus du tout à donc la façon dont on envisage l'art et l'organisation donc des collections dans un musée voilà merci beaucoup Christian oui de toute façon oui ma question est moins de savoir par exemple si le concept d'école est vraiment pertinent par exemple pour faire un travail d'histoire des idées ou par exemple pour faire un travail d'histoire de l'art c'est tout simplement de savoir aussi si d'abord et avant tout il a un sens moi j'en défendrais quand même le sens je réfère à mon idée de projet je suis assez en désaccord avec un certain nombre de choses qu'a dit Moustapha Miki parce que d'une part il me semble que la manière dont il a fait le paysage du droit français en dehors en dehors en dehors d'être très local c'est à dire que chaque micro-municipalité a sa propre école de droit ça devient ça devient plus caricatural mais aussi le fait en fait que ce n'est pas parce qu'il y a des ismes où il y a disons certaines représentations par exemple le positivisme le droit naturel etc que ça fait partie de ce que nous pourrions appeler une école en tant que telle en tout cas ça m'apparaît une drôle manière de se représenter et là où je suis peut-être plus sensible aux propos de Nathalie c'est dans l'idée selon laquelle il y aura quelque chose comme une solidarité de groupe à l'égard d'un projet c'est à dire que justement même si les méthodes sont différentes même si la manière d'incarner le projet est différente ce qui m'apparaît important en fait c'est que là où il y a une solidarité de groupe et pas nécessairement par la figure d'un leader d'ailleurs souvent même c'est plutôt presque en en opposition à celui qui tenterait ou à celle qui tenterait de s'imposer c'est davantage par rapport à une certaine démarche d'esprit en fait donc vraiment quelque chose qui consiste à dire voilà ce que nous pouvons accepter voilà vers ce quoi ce que nous voulons développer voilà je dirais vers quelle porte voulons-nous ouvrir d'une certaine manière donc c'est comme ça que je le verrai et puis dernier mot par rapport à ce que disait Moustapha Mekhi alors je ne sais pas pour ce qui est du droit mais enfin pour moi c'était une représentation mais extraordinairement idyllique de ce que je peux voir de la scène universitaire française s'il y a un endroit où je ne vois pas de liberté académique s'il y a un endroit où il y a une espèce de mandarina s'il y a un endroit où en fait la décision relève finalement de quelques autorités et s'il y a un endroit qui m'apparaît le comble de l'absurde c'est bien le CNU où on va développer des catégories en relation finalement encore une fois de mandarina s'il y a un endroit où la recherche est paralysée notamment en sciences sociales en sciences humaines c'est bien la France où certes la recherche c'est peut-être plus individuel mais où l'idée même d'évaluation par les pairs n'a à peu près aucun sens ou en tout cas commence à peine à avoir un sens depuis une quinzaine d'années voilà oui il y a une individualité oui il y a une pensée mais la plupart du temps en fait ce sont des agrégats qui sont liés à des formes d'autorité moi je parle quand j'étais à la Sorbonne je me souviendrai toujours en fait d'un séminaire en lettres auquel j'assistais puisque l'idée d'étudier en France pour moi était de squatter les différents séminaires ce qui n'arrivait pas justement à l'esprit de chapelle jamais on ne voyait par exemple un étudiant assister au séminaire de deux professeurs qui s'opposaient sauf les étrangers perdus comme moi donc ça c'était une très bonne chose mais ce que je pouvais voir je me souviendrai toujours une fois d'un séminaire en lettres où un professeur prenait la relève il parlait sous l'autorité de son professeur et sous la supervision si j'ose dire de celui qui allait le remplacer donc il y avait trois générations et quand le plus jeune a reçu le droit de donner lui-même le séminaire alors il a demandé quelque chose j'ai assisté à la scène il a demandé à un des professeurs il a dit bon ben est-ce que pour ce qui est des horaires tout ça il dit ben c'est dommage ça serait dommage de changer de salle ça serait dommage de changer d'horaire puisque le séminaire se donne au même endroit depuis 70 ans donc en gros c'était vraiment oui une passation du bâton mais qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'une école mais qui a tout à voir avec un lègue d'autorité donc alors d'après ce que je peux comprendre le droit y échappe en tout cas c'est pas mon expérience que j'avais lorsque je fréquentais les amis juristes mais non je crois je crois en fait que pour moi la notion d'école si elle a un sens c'est précisément quand il y a des lieux de résistance et malheureusement parfois ces lieux de résistance deviennent aussi des lieux de domination je pense par exemple à des gens qui ont au départ travaillé dans le sillage de Bourdieu mais qui sont ensuite devenus y compris Bourdieu lui-même de véritable mandarins et je pense que c'est vrai pour différentes figures qui apparaissent comme des figures de résistance mais dont on regarde introspectivement le travail notamment à l'intérieur des universités et qui se comportent véritablement comme des mandarins c'est-à-dire essentiellement comme des gens pour lesquels la discussion se fait en fonction de repères d'autorité et ça je crois que malheureusement c'est vraiment ce qui paralyse en fait l'idée que l'université est un laboratoire et un laboratoire commun alors il y a certes peut-être moins d'individualité par exemple dans la production nord-américaine je regarde par exemple les revues de philosophie au Québec en même temps ça permet aussi un travail en commun l'idée autrement dit est de développer des thèmes et des thèses dont finalement les protagonistes ne sont que des outils ils ne sont pas des disons le cœur de la démarche et ça c'est assez j'aime bien voir une discipline évaluer moins en fonction de figures tutélaires que de parcours d'idées un peu comme justement si c'était ces différents auteurs n'étaient que des touches de couleurs dans un même tableau encore une fois pour faire un clave d'œil à Nathalie